On commence notre session de l'après-midi et je dois la bienvenue à tous les rédateurs que vous pouvez voir ici et aussi je dois la bienvenue à tous les participants à cette session de l'après-midi et à quelques personnes ici connectent pour la première fois à la seconde semaine de l'Unimed, c'est la 5e édition de l'Unimed qui a organisé cet événement et bien sûr pour la pandémie Covid et cette crise, nous avons organisé exceptionnellement l'Unimed Week Online. Donc aujourd'hui est le 24 de juin. Nous sommes presque à l'endroit et nous sommes presque à l'endroit, le dernier jour de notre semaine et je suis très heureuse de bienvenue à tous les rédateurs pour ce webinaire qui se focalise sur le développement des compétences et l'employabilité dans la région de la Chine de la Méditerranée. Ce webinaire est organisé avec la collaboration des partenariats de l'European Training Foundation, donc je suis très heureuse de la participation du directeur du DCF à Chesa Leonestini et je remercie aussi à Anastasia Fetty, Sabina, nous sommes habiletés de l'armée de la Chine de la Persona de la Chine de la Chine de la Chine de la Chine du Lucie et qui s' honestly dit que nous avons suivi pour l'analyse CO2 et la Chine de la Chine de la Chine de la Chine de la line de la Stéphanie de la question de la Chine de la piece de la Cèdre et les Analytics mitigés depuis la course de l'Union�ement 2019 sur le date de la Cine de la Chine de la wordtée. Donc, à la lumière des mesures adoptées et des questions socio-économiques, l'ETF va nous donner les résultats de ce bilan avec des questions et on peut aussi poser des questions pour avoir un débat accessible après. Elle aura une présentation de questions de Nasira Haddad et elle vient de la jury et elle va s'occuper des compétences nécessaires pour faire face à la crise, mais aussi pour reconsidérer les modèles de business. À la lumière de la crise, après cette présentation, on aura assez de temps pour un débat, pour poser vos questions et faire des commentaires. Aussi, je vous rappelle que ce webinaire est en modalité webinaire, donc on va seulement voir les visages des réelateurs et les visages des participants. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les écrire dans le chat avec votre nom et votre avis ou votre organisation et de cette manière, on peut prendre en considération toutes les questions et remarquer. Le webinaire de aujourd'hui, comme le précédent, est enregistré, vous allez recevoir le lien de cette session après la fin de ce webinaire et vous allez recevoir tous les matériaux et les présentations qui seront publiées sur notre site. Donc, je pense que pour l'instruction, c'est aussi important de savoir que si vous voulez entendre, vous avez l'opportunité de choisir la langue et le français, parce que nous avons, avec nous, une certaine langue, vous pouvez choisir la langue que vous préférez entre français et anglais. Il y a la traduction simultanée, en français ou en anglais, donc je vous recommande de choisir la langue dans laquelle vous allez parler. Et vous allez écouter la parole au directeur d'UNIMED, M. Marcello Scali. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette introduction et pour la modération de ce webinaire. Cela a été une journée très longue parce que ce matin, on a eu un autre webinaire très long avec les universités de la Libye pour parler du système éducatif libyen. Et donc, cela a été un webinaire très long de quatre heures avec nos collègues libyens et il a été très intéressant. On est en train de mener cette semaine d'une e-mail en ligne, c'est un expériment. On a organisé beaucoup de webinaires et la nouveauté, ce n'est pas très simple naturellement. On espère de se rencontrer en personne très tôt parce qu'il est très important de se rencontrer de personne. Mais, en tout cas, la technologie nous a aidé, en tout cas, à poursuivre nos activités. Donc, pour ce qui concerne ce webinaire, je voudrais avant tout remercier la European Training Foundation, est une institution très importante pour les activités de la Commission européenne qui s'est consacrée à la formation professionnelle dans les pays de proximité, et le fait qu'ils collaborent avec nous est un grand honneur pour nous. Nous sommes une institution indépendante, nous sommes un réseau, et avec une approche qui parle des universités et avoir un partenaire assez important qui travaille avec nous dans la Commission européenne, quelque chose qui a une valeur immense sur tout parce que l'ETF se concentre aussi sur les sociétés uniterranées. Peut-être que vous savez qu'on a un accord avec l'ETF et l'ETF va participer à ce webinaire, mais aussi à d'autres activités. Et on a parlé de cela au mois de décembre à Rome, pendant une autre session, pendant une conférence qui était physique, on nous s'était rencontrés réellement à Rome en personne. Et donc on a un arrangement, un accord avec eux qui est très important, pas seulement parce que nous souhaitons collaborer avec l'ETF, mais surtout parce qu'il est lié à un sujet qui est très important pour nous tous. Comment améliorer l'employabilité dans les régions de la Méditerranée à la lumière des efforts du système éducatif maintenant et dans l'avenir. Je sais que de temps en temps, les personnes des universités disent qu'ils ne doivent pas contribuer à l'employabilité, ils doivent seulement enseigner les choses aux personnes, mais au même temps, on est forcés à regarder les données, les chiffres statistiques dans la région et donc on est forcés à parler de cet aspect et faire des efforts pour améliorer la qualité de notre éducation, de notre enseignement, du système éducatif, la qualité de nos cours et la relation de nos cours avec les besoins de la société. Donc je pense que la formation professionnelle joue un rôle, un rôle très important dans ce sens. Une des raisons qui a poussé l'ETF à collaborer avec nous est que beaucoup d'universités du sud de la Méditerranée mènent beaucoup d'activités de formation professionnelle. Cela signifie qu'il faut renforcer les capacités dans ce domaine et donc l'ETF est très important dans ce type d'activités. Donc pour ce qui concerne l'employabilité, on est tous responsables, on partage la responsabilité dans ce domaine. Maintenant, il faut considérer l'impact du COVID sur nos économies et sur notre société de l'avenir. Mais les chiffres liés à l'impact du COVID-19 montrent que l'impact est très significatif. On est très intéressé aussi à l'ouverture du prochain programme Erasmus+, comme on l'a dit pendant un webinaire de la semaine passée avec la direction générale de la culture et de l'éducation. Il est très important de renforcer les compétences dans les secteurs de la formation professionnelle. Cela est très important. Il est important de mener des actions dans ce sens. Je pense que collaborer avec l'ETF va permettre à nous tous et aux membres d'UNIMED d'une opportunité fantastique pour apprendre beaucoup de choses sur ce qu'on peut faire ensemble et aussi pour rendre nos activités et le renforcement des capacités plus efficaces. Je voudrais remercier tous les rédateurs d'aujourd'hui. Je voudrais remercier l'ETF pour son travail et je voudrais remercier Sylvia qui va modérer ce webinaire. Merci, Marcelo. Maintenant, je voudrais introduire le directeur d'ETF, Cesar Onesini, qui est le directeur d'ETF, le septembre 2017. Avant cela, il était dans la délégation de l'Union européenne et il a travaillé dans les institutions européennes. dans le domaine de la formation, il a coordonné des partenariats des écoles et des mobilités. Il a participé du groupe qui a proposé le programme pour l'apprentissage permanent. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup à Marcel pour ce que vous avez dit et pour avoir souligné la valeur de la coopération qu'on a lancée. On s'est rencontrés à Rome en décembre et nous sommes heureux de vous rencontrer virtuellement cette semaine, même si on n'est pas à Bruxelles. Mais ici, il y a beaucoup d'autres amis et donc je voudrais remercier tout le monde de la part de l'ETF. Je suis très heureux de collaborer avec Unimet. Il est très important de le faire maintenant en particulier parce qu'à cause de la pandémie de COVID, on a remarqué la fragilité des systèmes éducatifs. Avec cette crise, on a remarqué qu'il y a eu un impact sur les domaines humains, comme par exemple l'éducation, la formation et l'accès aux postes de travail. Et on sait qu'au début, de l'impact sur l'emploi, sur l'employabilité. Et donc, il faut savoir qu'il faut travailler intensément ensemble. Donc, les partenariats nous aident à comprendre ce qu'il faut faire. Donc, pour l'ETF, ce partenariat est très important pour l'avenir. On a toujours soutenu les pays avec lesquels nous travaillons, nous les monitorons et nous faisons le bilan de leur réponse à la crise de COVID. Et on a réalisé, préparé beaucoup de relations sur l'impact du COVID pour comprendre ce qui s'est passé dans ces pays pour se regarder les uns les autres et recueillir certaines idées. Et après ce bilan, nous avons préparé des relations. Et maintenant, nous sommes en train de considérer certains sujets et domaines thématiques, surtout, les faits avant tout de l'apprentissage en ligne. Et aussi, l'utilisation des plateformes pour l'apprentissage. Il faut donc adapter les systèmes éducatifs à ces nouvelles plateformes. Mais on n'est qu'au début de ce processus. Et donc, il faut comprendre l'impact du visage de ces plateformes. Il y a aussi la question de l'inclusion. Et nous devons aussi éviter d'exclure les personnes qui n'ont pas d'accès aux technologies. Maintenant aussi, on est en train de préparer une relation. Avant tout, il y a une perspective comparative qui va nous permettre de comprendre l'impact de la crise sur les systèmes de formation et d'enseignement universitaire et scolaire. Je voudrais collaborer avec votre réseau pour enrichir cette étude de nouveaux données. Et de la perspective de l'ETF, maintenant, je vais parler de la perspective de l'ETF. Nous voulons intégrer la question de l'impact du COVID-19 dans les domaines clés. Et je veux juste mentionner deux ou trois pour vous donner un plaisir et puis mes collègues vont partager avec vous un peu plus de détails. Et après, il y a un retour sur cela. Avant tout, nous travaillons sur les compétences futures. Quelles sont les compétences nécessaires dans le contexte du marché du travail qui change? On a une série d'activités qui s'appellent laboratoire des compétences et nous cherchons des manières pour recueillir des informations. Et on considère aussi certains secteurs qui sont en train de changer en termes de compétences nécessaires. Et la crise du COVID-19 a intensifié certaines tendances et aussi certaines faiblesses. Donc, les compétences nécessaires pourraient changer dans l'avenir. Et donc, il faut les relier aussi dans l'avenir. Et donc, il y a un autre domaine où nous travaillons. C'est-à-dire les centres d'excellence. Dans la formation professionnelle, on pourrait dire qu'on considère seulement l'élite des centres parce qu'on les appelle les centres d'excellence. Mais on a identifié avec les pays partenaires une série d'exemples très intéressants qui peuvent être un exemple pour les autres institutions. Il y a certains centres qui développent des réactions plus innovatrices à cette crise et produisent une approche de la base. Et donc, ils sont très intéressants. Et après, il y a un autre domaine, c'est la co-création de nouvelles formes d'apprentissage, c'est-à-dire l'évolution permanente des expériences d'apprentissage. Avec la crise du COVID, on a remarqué encore plus que les changements sont très rapides et que les attentes des étudiants sont en train de changer très rapidement. Donc, on se concentre toujours sur ces domaines aussi de l'avenir et nous pouvons accompagner les réflexions qui sont en train d'être menées dans beaucoup de pays. Et j'ai lu aussi pour mieux comprendre comment on peut créer ces nouvelles expériences d'apprentissage. Donc, cela démontre qu'il est très important de travailler avec d'autres acteurs. Par exemple, la Commission européenne a déjà reprogrammé ces ressources pour le soutien après le COVID. Mais comment mettre en œuvre ces actions? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la crise du COVID? Il y a une chose que j'ai remarquée personnellement. Cette crise a démontré dans tous les pays l'importance fondamentale des gouvernements centraux dans la définition des politiques cadres, mais aussi dans l'engagement des autres acteurs. C'est par exemple des acteurs privés et cela aide à produire les réponses nécessaires. Mais il faut comprendre mieux cette manière de garantir l'accès aux ressources pour soutenir certaines actions et qui ont un impact, qui puissent avoir un impact à long terme et pas seulement à court terme. Donc, nous souhaitons collaborer avec nous pour mener des recherches et contribuer de la manière la plus efficace possible à ces politiques. Nous souhaitons continuer à travailler avec les pays partenaires et les partenaires dans la société civile, dans les ministères, dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Nous voulons élargir cette collaboration et considérer chaque pays et les besoins de chaque pays. Donc, ma collègue Anastasia Fetzzi va parler de cela, en plus de détails, mais cela est en bref notre approche. Et aussi, notre invitation, nous pouvons inviter ceux qui travaillent dans ce domaine à collaborer avec nous et aussi à nous aider à améliorer notre compréhension de la situation et notre soutien aux différents pays, mais aussi pour améliorer notre travail dans l'Union européenne et ses institutions. Merci beaucoup, M. Bonestini, pour votre introduction et pour avoir présenté les sujets du péminaire de ce matin et pour nous avoir aidé à décrire votre activité dans ETF pour soutenir les étudiants et les étudiants. Pendant cette crise et maintenant, je vais donner la parole à Anastasia Fetzzi, d'ETF. Anastasia est le chef d'ETF pour la collaboration. Elle s'est appelée de le développement de l'expertise jusqu'à l'année 2013. Mais avant cela, elle a travaillé pour tant qu'expert senior dans le domaine de la formation et de l'éducation et d'autres partenaires d'ETF dans l'Europe centrale et orientale et aussi dans le nord d'Afrique. Elle a travaillé de l'analyse des marchés du travail et de la formation. Elle s'est appelée des politiques de formation et de l'enseignement et surtout de l'année de développement et de transition. Merci, Anastasia. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de participer à cette discussion aujourd'hui parce qu'on va aborder certaines questions qui sont fondamentales, mais on peut les voir aujourd'hui avec la crise COVID-19. Et maintenant, on peut les considérer avec notre perspective. Avant tout, je voudrais dire que du point de vue d'ETF, c'était le but du but de la crise sanitaire. On a cherché à comprendre ce qui est en train de se passer dans certains pays et dans les sociétés et dans le renforcement des compétences et aussi dans les réponses de tous les pays. Aujourd'hui, nous connaissons certaines choses, mais pas de manière incomplète parce que cette crise n'est pas terminée et cette crise a un impact immense sur la voie, sur la vie des personnes et sur le développement de leurs compétences et leur habilité de travailler et donc sur la mobilité en général. Je voudrais avoir une perspective de plus large, c'est-à-dire la transformation des sociétés et des économies et la crise en numérique, mais aussi les changements de l'économie. Il s'agit de tendances à long terme. Et cette tendance, donc la crise a accéléré certaines tendances. Donc, maintenant, on doit faire face à certaines difficultés, mais il y a aussi des opportunités maintenant. Et donc, on devrait mélanger la perspective à court terme de la crise de la COVID avec la perspective à long terme de l'adaptation de nos sociétés et de nos économies et de nos systèmes éducatifs au changement en cours. Donc, maintenant, je vais partager mon écran avec vous. Je vais parler de la révolution numérique, mais je n'en suis pas très numérique. Merci. Anastasia, I think that your microbe, for accident, it's mute. Can you… Unmute? Oui, c'est vrai. Ok, excellent. Donc, je voudrais aller rapidement sur ce que je vous présente et sur ce que vous présentez. Et aussi, je voudrais écouter votre opinion et vos expériences et les résultats de vos recherches dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant les derniers mois? Et avant tout, je vais parler de cela. Après, je vais parler des réunions, des réunions ministériales à Cascais en 2019. Enfin, après, on va considérer l'avenir et comment nous pouvons changer et créer l'avenir. C'est-à-dire avec une approche plus créatrice. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, il y a d'autres voix? Je peux écouter d'autres personnes? Oui, vous pouvez m'écouter bien? Ok, donc, ces dernières mois, cette crise a frappé presque tous les pays et régions qui a perturbé les économies de presque tous les pays. Et donc, cela a perturbé les chaînes de valeur et les commerces et aussi les secteurs industriels, mais pour ces personnes ont aussi perdu leur travail. Et donc, maintenant, il faut travailler pour la reprise de cela. Beaucoup de secteurs ont été perturbés, c'est-à-dire le tourisme, la production, les exportations. Et les pays qui exportent beaucoup, comme par exemple l'Algérie, la Libye, ont été très frappés par cette situation. Mais il faut considérer aussi ce qui va se passer dans l'avenir. On sait que les prévisions pour l'avenir sont très négatives et les données des pays et des régions ont des prévisions pour ce qui concerne les PIB qui sont très négatives. Maintenant, il semble que la situation est en train de s'améliorer pour ce qui concerne les COVID-19. Mais même si la situation s'améliore un petit peu, il n'est pas possible de récupérer le PIB de manière incontrète. Donc, cela est la situation maintenant, une situation difficile. Mais maintenant, je voudrais passer à l'année précédente. Qu'est-ce qu'est le ministre? Il y a eu un récit de la ministre de Riala et les ministres ont signé une déclaration pour établir des priorités, c'est-à-dire l'amélioration du marché du travail, de l'avenir. Avant tout, pour soutenir la création des postes de travail et d'entrepreneuriat. Et après, le premier était de créer des partenariats des systèmes et de construire des marchés du travail inclusifs. Et après, un système éducatif de qualité et de la formation de qualité. Donc, quatre priorités. Maintenant, je voudrais analyser les risques que les opportunités créées par le COVID-là pour chacun d'entre eux. Donc, avant tout, la création des postes de travail et de l'entrepreneuriat, le COVID a perturbé cette priorité. Il y a eu une réduction drastique et des activités économiques. Et il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et donc, il y a un risque de perte de postes de travail qui est très haut dans tous les pays. Donc, cela pourrait s'empirer avec les développements de la crise. Il faut dire que les pays peuvent adopter des mesures aussi avec la guide des institutions internationales qui peuvent devenir plus durables, surtout dans les secteurs qui sont plus profitables maintenant. mais le problème est que les mesures sont à leur début et peut-être il est trop tôt pour les évaluer. Il y a des secteurs émergents. Même si beaucoup de secteurs marins ont perdu des postes de travail, mais il y a des secteurs qui sont en train de s'améliorer en termes de création des postes de travail. Un de ces secteurs est le secteur numérique et de l'information, mais aussi l'entrepreneuriat numérique et les commerces électroniques et les startups sont en train de se développer. Donc, tous les secteurs numériques sont en train de s'améliorer. Après, il y a une autre tendance qui peut être le changement des chaînes de valeur et parce que beaucoup d'entreprises cherchent des solutions plus locales. Donc, cela pourrait mener à une relocation. Et pour cela, les compétences nécessaires vont changer. Il faut avoir les compétences nécessaires pour exploiter cette nouvelle situation. Après, il y a la deuxième priorité, le développement des partenariats entre les secteurs publics et les secteurs privés. La crise a renforcé les partenariats. Très souvent, les entreprises sont soutenues par les États et ils changent leur production pour produire des masques et d'autres outils. Aussi, les entreprises essaient de changer leur modèle de business et ils mobilisent un service à ligne, par exemple. Il y a eu une collaboration renforcée entre les acteurs publics et privés. Donc, les partenariats dans beaucoup de secteurs ont été renforcés aussi pour améliorer les services d'enseignement en ligne et pour le développement des produits et d'autres services. Donc, il y a une dynamique ici qu'on peut exploiter et qui peut être très positive dans l'avenir. Aussi, les partenariats sociaux ont été très actifs pour faire face à la question du chômage croissant. Donc, on peut voir que le COVID n'est pas nécessairement négatif et donc les partenariats ont été renforcés. Il y a deux autres priorités. Par exemple, la troisième qui est la création des marchés du travail qui sont plus inclusifs. Il y a une croissance du chômage mais aussi le nombre des personnes qui sont en danger, qui sont plus faibles, a augmenté. et aussi le secteur informel s'est élargi avec la crise et il faut faire face à cela. Donc, la fragilité de la survivance des personnes aussi a été a augmenté avec cette crise. Les femmes ont perdu leur travail beaucoup plus souvent que les hommes et les femmes sont très nombreuses dans les secteurs informels. Il y a aussi les gens qui, dans cette situation du marché du travail, ont des difficultés à trouver un poste de travail. Cela est un problème immense et il faut comprendre et comprendre ce qu'ils devraient développer. Donc, les pays et les États cherchent à soutenir les personnes qui deviennent les plus pauvres à cause de la perte des postes de travail et du chômage, mais aussi les États se sont engagés pour soutenir ces personnes mais on ne peut pas évaluer maintenant les mesures qui ont été adoptées. Je pense qu'il faudrait adopter des mesures actives pour le marché du travail. On devrait relancer les mesures pour le marché du travail actif pour faire face au chômage croissant. on est au début de ce processus mais l'ETF très rapidement va commencer à des manières pour construire de nouveaux modèles de business du travail et pour le marché du travail et pour les entrepreneurs il faut adopter des mesures pour le marché du travail actifs. Il faut aussi s'occuper de l'information et soutenir l'innovation pour devenir plus actifs dans les marchés du travail. Cela est un domaine qui a un potentiel immense. Il faut s'occuper de cela. Enfin, il y a la quatrième priorité qui peut-être est au centre de cette réflexion c'est-à-dire investir dans les systèmes de formation d'éducation de qualité. Cela a été un défi pour tous les pays, un enjeu pour tous les pays. Il y a eu l'obtura des écoles et pour cela milliers et étudiants n'ont pas pu participer aux cours de l'économie. Les États ont cherché des solutions pour limiter l'impact de la crise du Covid sur les systèmes éducatifs. Donc, on a utilisé les plateformes numériques. On a engagé les enseignants pour soutenir les étudiants d'un point de vue psychologique qui est très important aussi. On a adopté des mesures pour accélérer la création des outils numériques pour l'enseignement. Il semble que cette démarche un peu chaotique n'est pas très bien organisée. et il y a aussi une carence d'outils numériques pour les enseignants et pour les étudiants. Et naturellement, les enseignants ne sont pas préparés à ce type de transformation. Donc, beaucoup de choses sont en train de se développer maintenant, mais beaucoup de mesures ont été adoptées. Il semble que cette crise apparemment et cette expérience de l'enseignement numérique a augmenté l'intérêt des ministres de l'éducation et des formateurs et des enseignants dans ces outils-là où ils doivent les passer. ont les utilisé mais très peu. Il y a un potentiel immense dans ces outils-là. Il y a beaucoup de possibilités différentes pour les utiliser, mais il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Avant tout, la formation professionnelle a été négligée en termes d'utilisation des outils numériques. donc la formation dans les entreprises a été perturbée immensément. Je ne parle pas de l'éducation générale. Je parle maintenant de la formation professionnelle. Ce domaine nécessite de plus d'investissement aussi à la lumière de ce qui pourrait se passer au mois de septembre. où la situation pourrait s'empirer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Maintenant, on ne connaît pas l'impact des outils numériques sur l'apprentissage et les résultats de l'apprentissage. C'est quelque chose qu'il faut explorer et étudier. et peut-être cette situation pourrait augmenter les décrochages et les abondissements scolaires. Il y a certains étudiants qui ont des problèmes et donc cette crise pourrait avoir un impact éducatif. éducatif. Je pense qu'il y a trois phases dans cette crise. Avant tout, il y a la phase de sauvetage où on cherche à protéger les entreprises, les personnes, les établissements d'enseignement. Après, il y aura une autre phase, la phase de la reprise. et après, il y aura la reconstitution des sociétés et des économies de l'avenir et on aura plus d'autres compétences. Pour ce qui concerne les outages, il faut confirmer les quatre priorités qui ont été décidées en 2019. Il ne faut pas pas réduire les budgets parce que de la rédirection de les budgets mais pour continuer de travailler contre eux malgré cette adverse et continuer de travailler même si les circonstances sont très difficiles. Aussi, il faut étudier les expériences positives et les éléments du clancheur. Il est difficile de documenter toutes les expériences innovatrices et nouvelles maintenant mais il faut recueillir les données et je pense que les universités devraient comprendre et identifier les expériences positives et les éléments déclenchants pour comprendre ce qu'ils doivent faire donc il faut se baser sur les expériences positives. Il y a beaucoup d'initiatives dans notre région de la Méditerranée. Il faut aussi travailler en collaborant avec les autres pays pour financer et aussi certains projets. Cela est la phase de la reprise. Après, il y aura la phase de la reconstruction de la société, c'est-à-dire le développement des compétences, ce qui est très important. il ne s'agit pas seulement d'améliorer les systèmes d'enseignement et de formation, il s'agit de la construction permanente des compétences des personnes, des gens et des personnes prestagées. Tout le monde peut contribuer et participer et accéder à ce processus de développement des compétences. Il faut souligner que quand on parle de la formation permanente, on pense aux entreprises et aux employés, le professionnel. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin de formation pour survivre et pour trouver du travail. Donc, il faut identifier ces personnes et il faut comprendre cette diversité et des bénéficiaires de la formation. En Europe, on a le Green Deal qui ne concernait pas seulement l'Europe, mais tout le monde. On parlait de cela au Maroc, en Tunisie, en Amérique, le monde entier comprend qu'il faut passer à l'économie circulaire dans les secteurs comme l'agriculture, mais aussi les secteurs numériques qui sont tous en train de changer et on a besoin de nouvelles compétences. Donc, il faut faire toujours le bilan de la situation actuelle. Il faut toujours interagir avec les entreprises pour comprendre comment l'introduction de nouvelles technologies peut améliorer la situation. Donc, il faut interagir de manière directe avec les entreprises. il faut créer des écosystèmes de compétences est quelque chose de viable et il faut travailler avec les centres de recherche, les enseignants et d'autres parties prenantes. C'est très important. J'ai perdu beaucoup de l'avenir, mais beaucoup de processus sont déjà commencés et il faut accepter et reconnaître cela. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et après, je vais écouter vos idées. Merci pour cette présentation très intéressante et très inspiratrice et un sujet qui est très important et, bien sûr, vous pouvez vous mettre votre liste de questions, votre time de questions et vous pouvez vos questions de la chat que vous pouvez faire facilement sur la plateforme. Maintenant, c'est la turn de Nassira Haddad. Nassira Haddad, elle est la vice-presidente de la Forum de Heels de Companies en Algeria. Elle est une excellente en Algérie spécialisée en support de programmes pour le développement de small et medium de développement et l'employabilité et moyenne entreprise et pour l'employabilité des gens en estir un coût de business de un coût de nassira, est-ce avec nous ? Nassira, vous m'écoutez ? Vous m'écoutez ? Oui, parfait. La parole est à vous. Merci. Merci. Je voudrais d'abord saluer tout le monde. Je voudrais d'abord 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 et d'abord 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 et d'abord d'abord et d'abord pour un Je pense que c'est une grande opportunité. Pardon, madame, Nassira, nous écoutons les deux voix. Ah oui, pardon, Nassira, vous devriez couper, peut-être couper. Oui, oui. Donc, je vous demande de passer au canal français et de couper l'audio originel. Le canal français et de couper l'audio originel. Oui, parfait, oui. Donc, vous pouvez choisir le canal français et de couper l'audio originel. Oui, merci. C'est bon maintenant, Sylvia? Can you hear me now, Sylvia? Is it better now? Now I hear your voice and I see that type, yeah, it's okay. Oui, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, oui. Très bien, très bien. Very well. So, is it better now? Okay. Je disais, je disais que pour nous, c'est très, très bien de vous écouter. It is fantastic to listen to you. It is a great opportunity for us. And to see that we share the same experience in the light of the crisis of COVID-19. I am sorry, but, okay, yes. Nous, en tant que pays de la rue-sur, dans tous les cas, et nous sommes un pays dans le sud de l'Ontario. Et que la réaction et le retour de l'expérience devraient pouvoir être semblable. The response to this crisis should be similar everywhere in the world. À toute proportion gardée, bien sûr. Clearly. We should, of course, take into consideration the specific characteristics of the different countries. Alors, pour l'Algérie, en tout cas. As far as, sorry, as regards Algeria. L'impact du COVID-19 a été à la fois négatif et positif. It has been negative and positive at the same time. Negative because it has increased. The inequalities and unemployment. De déficit en matière d'inclusion sociale. And also problems related to social inclusion. Voilà. Par contre, nous avons assisté quand même à une capacité de résilience. Nous avons constaté que la résilience a été incroyable. Dans des espaces et des zones où... 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 Qui constituent aujourd'hui une force et une opportunité. Aujourd'hui, ce représente une opportunité. Donc nous devons construire et investir sur ça. Nous avons vu la mobilisation formidable de la société civile. Ce qui prouve qu'il y a une force, un potentiel et un levier... Un levier d'inclusion social important. 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 Donc nous devons investir sur ça et construire sur ça. Oui, nous avons eu quand même... Oh, so... Nous qui... Nous en sommes... Je suis désolée, il y a un problème de connexion. Et en tant qu'experts, nous avons beaucoup critiqué la bureaucratie au niveau des institutions locales. La bureaucratie a été très critiqué sur le niveau des institutions locales. Nous avons vu une capacité de mobilisation et de changement très importante. Il a été incroyablement mobilisation. Voilà. Et donc... Ce qu'il faut retenir, c'est que les actes prioritaires... Donc nous devons construire sur ça. Et quand nous essayons d'identifier nos priorités pour le futur. La première des choses, c'est de renforcer le partenariat public-privé. C'est fondamental. Nous devons construire les partenaires public-private, ce qui est clé. Voilà. Deuxièmement, insistez... Deuxièmement, nous devons poursuivre la tendance aujourd'hui sur la digitalisation et sur l'utilisation de nouvelles technologies. pour le travail. Parce que maintenant, les conférences et les webinaires sont disponibles à tous les niveaux. qui ont augmenté à tous les niveaux. Nous ne avions pas imaginé ça il y a quelques mois. C'est quelque chose que nous ne avions pas imaginé quelques mois. Voilà. Donc ça veut dire que... Il faut renforcer ce changement et le... Donc ça veut dire que... Il faut renforcer ce changement et le... Consolider le... Consolider le... Nous voyons maintenant apparaître la nécessité de s'occuper pas uniquement des jeunes qui arrivent en formation. Mais pas seulement pour les jeunes. Il faut continuer à s'en occuper bien sûr. Et mieux s'en occuper. C'est bien sûr. On doit s'en occuper sur les jeunes. Mais... Il faut aussi s'en occuper... On doit aussi s'en occuper... On doit aussi... On doit s'en occuper sur les loisirs. Voilà. Et que nous ayons un programme de renforcement de compétence. In order to strengthen the abilities of all stakeholders. les priorités en Algérie sont valables. En Algérie, nous avons plusieurs priorités, d'abord, la sécurité de la santé, bien sûr. Et en filigrame, en transverse, la nécessité d'engager la numérisation de la digitalisation. Voilà, et tout ça, ça entraîne l'urgence de mettre en place des programmes, des programmes, des programmes, des systèmes éducatifs, que ce soit de la profession professionnelle ou de l'entraînement. C'est l'informel. C'est l'informel. C'est l'informel. Elles ont été extrêmement fragilisées. Les gens, des travailleurs, ont devenu encore moins de malheureusement, et nous avons vu leur fragilité. Parce qu'elles n'ont pas pu bénéficier des mesures prises par le gouvernement en termes de soutien aux salariés. Ils ont bénéficié des mesures adoptées par le gouvernement, quand je parle d'un travail informé. Et ce qu'on dit informel, ce sont les jeunes et les femmes. Et surtout les jeunes et les femmes ont été gardées en nombre de cas. Donc, pour finir, les pistes de travail que nous... Il y a plusieurs scénarios possibles que nous devons continuer. Je pourrais modestement recommander, premièrement... C'est de renforcer les forces positives qui sont apparues. Et de renforcer les forces positives qui ont apporté avec la crise. Le rôle de l'association privée. Et de rôle joué par la société civile. Le rôle du secteur privé, qui s'est énormément mobilisé. Et de rôle joué par le secteur privé, qui s'est énormément mobilisé. Le partenariat public-privé. Et de pouvoir travailler en partenariat, et non pas dans une relation autoritaire. C'est une autre recommandation que j'aimerais faire. C'est très rélevé pour vous. Parce que vous représente les partenaires institutionnelles importants. Comme un démembrement de la Commission Européenne. Aussi, en collaboration avec la Commission Européenne. Vous collaboratez avec la Commission Européenne. C'est urgent. Donc, l'urgent. C'est urgent. De contextualiser les programmes en cours. pour adapter les programmes à la crise de la COVID-19. Et de suite, les programmes à venir, non seulement de contextualiser. Les programmes, non seulement, doivent être adaptés à la crise de la COVID-19. mais aussi de tirer les leçons pour que ces programmes puissent être plus des programmes d'opérationnalisation, du renforcement de compétence. que ce soit au niveau des jeunes, des femmes. Pour les jeunes, les femmes et les entraînés. Mais aussi et surtout, dans les règles du gouvernement, des institutions avec lesquelles la Commission Européenne. Nous devons identifier les institutions qui pourraient inspirer les politiques de la Commission Européenne. pour renforcer leur capacité à apporter des réponses. 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 Dans le face de une grande crise, comme celle que nous vivons maintenant. Nous sommes une région où nous sommes touchés par d'autres risques majeures, qui sont aussi touchés par d'autres problèmes qui sont très significatifs. Oui, les problèmes sécuritaires. Par exemple, les problèmes de sécurité. Et aussi le changement climatique. Et aussi les tremblements de terre, de dinondations. Et aussi les earthquakes, des floods. Et tous ces risques majeurs. Et tous ces risques majeurs. Et tous ces risques, si nous n'avons pas préparés, si nos sociétés sont préparés. incroyablement dangereux, si nous n'avons pas préparé pour eux. Si nous n'avons pas préparé pour les affaires. Si nous n'avons pas préparé pour les affaires. Ils vont venir accentuer tous les risques qui viennent en conséquence. C'est-à-dire des hommages, de malheur, de malheur, de malheur, de malheur, de malheur, de malheur, de malheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. pour votre présentation, pour avoir partagé votre point de vue et votre expérience en Algérie. avec l'économie, avec l'impact du Covid sur le marché du travail et l'économie. la révolution numérique est quelque chose qu'il faut prendre en considération pour que les universités devraient se concentrer sur cela. Je pense que notre directeur de UNIMED a une question pour notre relatrice. Je voudrais vous donner la parole. Merci Sylvia. Je voudrais remercier les redacteurs. J'ai une question et une remarque sur les présentations d'Anastasia. Merci beaucoup pour votre présentation qui a été très intéressante. Je pense que certains des problèmes que vous avez mentionnés sont indépendants du Covid-19. Il était déjà là et il faut rester là après le Covid. Dans chaque crise, il y a une possibilité d'adapter une réaction aux problèmes traditionnels. Mais à la lumière de votre expérience de discussion avec le gouvernement, vous pensez qu'il est temps et qu'il y a d'espace pour une discussion d'une initiative régionale pour avoir un cadre politique pour les pays méditerranéens, pour créer une alliance pour les nouvelles compétences et besoins, ou vous pensez qu'il faut poursuivre les relations bilatérales entre les pays méditerranéens. Vous pensez qu'il y a une possibilité d'une collaboration régionale. Vous avez dit qu'il faut travailler avec les autres pays. Vous avez dit qu'il y a cette nouvelle dimension potentielle parce que ce problème a touché presque le monde entier. et on doit faire face à des problèmes qui sont tout semblables partout dans le monde, pas seulement dans notre région. Et le micro n'est pas allumé ? Je pense que la question de la coopération régionale est quelque chose qui a toujours été utile et possible parce que les problèmes sont semblables partout dans le monde. La formation professionnelle et l'éducation générale et l'enseignement devraient se développer sur la base des expériences dans les autres pays aussi. Mais ce type de coopération et d'initiatives régionales pourraient être difficiles à atteindre parce que les possibilités… Mais maintenant, il est un peu plus facile parce qu'il est possible de communiquer de manière virtuelle en ligne parce qu'on peut commencer à discuter des questions de manière directe avec les outils numériques. Et donc, les nouvelles technologies nous offrent de nouvelles possibilités pour se décrire aussi des initiatives régionales parce que les outils numériques favorisent les changements. Donc, je pense que c'est une possibilité. On a toujours besoin de cette coopération, mais maintenant, cela n'est plus possible. Et après, il y a la transformation des différents secteurs. Nous avons eu cette étude sur l'agriculture en Israël et maintenant, nous faisons le business agri-business au Maroc. Et nous faisons aussi le secteur agricole au Maroc et d'autres secteurs aussi. Et on a remarqué que nous sommes tous les mêmes problèmes. Quels sont les nouvelles technologies qui ont été introduites ? Quels sont les nouvelles technologies qui ont été introduites ? Et il y a des tendances communes aussi. Je pense que maintenant, il est plus simple de transformer, de collaborer au niveau régional. Et aussi parce qu'on a maintenant les mêmes opportunités pour résoudre des problèmes semblables. Donc, c'est là ma réflexion sur ce type de questions sur ce sujet. Je pense qu'il y a notre secrétaire général, le professeur Ahmed Benaziza. Professeur Benaziza voudrait parler maintenant. Professeur Benaziza, pourriez-vous allumer le micro, s'il vous plaît ? Professeur Benaziza, pourriez-vous allumer le micro ? Parce que maintenant, nous ne pouvons pas vous entendre. Je ne sais pas pourquoi il y a ce problème. Je ne sais pas pourquoi il y a ce problème. Je pense qu'il y a aussi le professeur MacDessy, le coordinateur de l'Unimet subnet de l'Unimet sur l'employabilité, qui voudrait parler et partager son opinion. Bonjour à tous. Bonne soirée à tous. Je voudrais remercier les membres. Je voudrais dire quelque chose à Mme Anastasia. J'ai trouvé votre présentation très intéressante, surtout quand vous parlez de notre secteur, c'est l'enseignement supérieur. C'est l'enseignement supérieur. Vous avez parlé dans votre intervention, le quatrième point, c'est la nécessité d'investir dans les systèmes éducatifs de qualité. Je pense que c'est clé parce que les systèmes éducatifs, surtout dans l'enseignement supérieur, les systèmes éducatifs, surtout dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, nous devons apprendre comment utiliser ces systèmes éducatifs. et comment nous devons améliorer l'innovation et l'utilisation de ces plateformes. Vous savez, le domaine de l'enseignement à distance, ou bien un enseignement à distance, ou bien un enseignement à distance, c'est-à-dire à distance et classement, donc on a vraiment besoin de sucre pour pouvoir un peu gérer tout cela, parce que, je ne sais pas si cela peut être vrai, que l'entrée, la rentrée prochaine en 2020, 2021, va commencer plus tôt en ligne. Donc voilà, c'est un système qui est venu, je ne sais pas comment dire, rapidement, sans planification, et on doit s'adapter. Nous ne sommes pas totalement prêts pour cela, mais nous devons s'adapter à cela. Je ne sais pas si Mme Fethi a une certaine idée, ou bien si elle a déjà travaillé sur cela. Merci. Merci beaucoup. Anastasia, oui, s'il vous plaît. Je pense que les universités sont vraiment exposées à beaucoup de risques, mais aussi de potentiel. comme vous l'avez dit, au mois de septembre, en Italie, au moins, il n'y aura que des cours en ligne. Je sais que dans les États-Unis, les universités veulent continuer à travailler en ligne du mois de septembre et pour toute l'année académique. Mais les étudiants ont protesté contre cela, parce qu'ils paient des impôts très très hautes. Donc, il ne peut pas seulement étudier en ligne, mais certainement, les nouvelles technologies ont un potentiel immense pour le mélange entre les cours en ligne et les cours physiques dans les établissements physiques. mais ils peuvent aussi favoriser l'interaction entre les étudiants. Cela est quelque chose qu'on a discuté pendant des années dans les universités, c'est-à-dire un changement du processus d'enseignement qui puisse favoriser l'enseignement pour le transfert de connaissances. Donc, je pense que les nouvelles technologies créent des opportunités immenses pour les universités. que je vois aussi. Nous avons vu, dans nos étudiants, c'est la mise en œuvre des nouvelles technologies dans les entreprises, le changement des processus de production. Il y a tout le temps de nouvelles professions qui ont été créées, et le type de connaissance qu'ils ont apparu est élevé. et donc, il faut avoir de nouvelles connaissances et compétences. Donc, il y a un besoin de formation professionnelle après la formation des universités. Et après, les universités peuvent diversifier leur offre d'éducation. et aussi, il faut adapter les programmes des universités pour transférer ces nouvelles technologies. Ce n'est pas seulement des technologies numériques, mais tous les types de technologies qu'on est en train de développer maintenant. des programmes en termes de compétences des personnes même dans les universités est une opportunité réelle pour les universités. Il y a une autre chose qu'on est en train de remarquer, aussi pour l'avenir, il y a un risque. Peut-être une réduction des enregistrements de nouveaux étudiants aux universités. Cela pourrait se passer. Ou peut-être pas, parce que les jeunes gens ne vont pas réussir à trouver du travail. Donc, peut-être qu'ils veulent étudier davantage, mais peut-être qu'il y aura plus de flexibilité dans les marchés du travail pour ce qui concerne la formation académique. Merci Anastasia et merci Céline pour votre question. Je voudrais essayer de nouveau avec notre secrétaire général et je vais demander au professeur Benazita Professeur Benazita. Bonjour. Bon, bonjour. Bonne parole. Est-ce que vous entendez bien ? Oui. Je voudrais simplement dire ce qui est-ce. Je voulais juste vous dire quelques choses. Le goût d'amontrer la faiblesse de l'économie, de notre système éducatif, et de notre système éducatif, et pratiquement de l'impréparation générale. Pour l'économie, il y a trop de travail informatique. C'est tout dans le pays du studio. Je donne un exemple. En Tunisie, il y a plus de 20% de l'économie dans la faiblesse de l'économie. Il travaille dans l'économie informatique. Donc maintenant, nous devons trouver un moyen de se déplacer à ces gens dans le secteur formé. C'est la deuxième difficulté, c'est le système éducatif. À mon avis, ce n'est pas normal que deux élèves restent sans école dans l'économie. pour les étudiants ne peuvent pas aller à l'école pour ça longtemps. Je prends le cas de la Tunisie. En Tunisie. Les élèves sont en vacances depuis le 9 mars. Les étudiants ont été en vacances depuis le 9 mars. Comment est-ce possible pour un étudiant d'acquire un nouveau connaissance dans cette situation? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'université a voulu travailler avec les cours en ligne. Mais aussi là, il y a un problème d'inégalité. Mais il y a un problème de l'égalité en termes d'accès à ces cours. Parce qu'il n'y a pas d'accès à la technologie de l'économie. Mais il y a une vraie fraque de l'économie. La troisième difficulté. Il y a un système de soins. Il y a un système de soins. Même si en Tunisie, par exemple, nous n'avons pas beaucoup de cas. Nous n'avons pas beaucoup de cas de Covid. Le nombre de tests est faible. Le nombre de tests a été faible. Je m'en suis désolé, il y a des problèmes de connexion. Je suis désolé, il y a un problème d'accès à comprendre ce qu'il y a possible. C'est assez possible. C'est assez possible. Et je suis sûr que nous allons vivre cette situation dans l'avenir. Je suis sûre qu'il y a des problèmes d'accès à l'avenir. Et bien, il va falloir se préparer autrement. Donc, nous devons être préparés mieux et différemment. Essayer de... We should try to... Reconcilier. Reconcilier. La logique technique dont nous disposons. Le cours en ligne. Je suis désolé, il y a un problème de connexion. Je suis désolé. Le cours en ligne. Il y a des problèmes de connexion. Je suis désolé. Je pense que le discours dit que nous devons mix les cours en ligne et les cours en ligne et les classes qui sont donnés physiquement. Je termine par cette remarque simple. C'est juste mon simple remarque. Le principe de précaution pose beaucoup de problèmes. Donc, ce genre de précaution pose beaucoup de problèmes. Donc, comment concilier les principes de précaution et l'action ? Je suis désolé, mais il y a un problème de connexion. Le principe de précaution et l'action. Donc, comment on peut reconcilier les principes de précaution et l'action ? Je suis désolé, je ne pouvais pas entendre la dernière partie de cette sentence. Parce que les problèmes de connexion. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. 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 Merci, Prof. Benadiza. Merci, Prof. Benadiza. Je pense qu'il y a certains remarques que nos participants mettent ici dans le chat. Ils sont écrits ici dans le chat. Gordon Slavin, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Vous pouvez m'écouter ? Oui, je voudrais commenter ce qu'Anastasia a dit sur les universités. Pardon, il y a un problème de connexion. Je pense que de nouvelles compétences sont nécessaires maintenant pour avoir accès au marché du travail. Mais il y a aussi une opportunité pour faire de la pratique pour apprendre les compétences techniques, mais aussi les soi-disant soft skills qui devraient être intégrées dans les cours universitaires. Merci beaucoup. Merci, Gordon. Merci, Gordon. Merci, Dr. Ahmed Jamal. Dr. Ahmed Jamal, vous avez la parole aussi. Dr. Jamal, vous pouvez partager avec nous votre opinion sur cette question au Liban. Dr. Jamal, vous nous écoutez ? Je pense qu'il y a un problème de connexion, peut-être. Je pense qu'il y a un problème de connexion, peut-être. Je ne peux pas vous écouter, Dr. Jamal, unfortunately. Alors, avant de conclure, je vais demander à Anastasia ou Anastasia ou Anastasia ou les autres redacteurs, qui vont dire quelque chose, si vous voulez ajouter quelque chose, il y aura une conclusion par professeur MacDessy. Anastasia, oui. Oui, Anastasia, vous avez la parole. Je pense que ce mélange entre les nouvelles compétences et le développement des soft skills et les besoins des entreprises, très intéressant, c'est quelque chose qui a été introduite dans certains pays dans le monde. Et certaines entreprises sont très intéressées à cela et beaucoup d'employeurs parlent de cet renforcement des capacités pour les universités. Donc, peut-être que c'est là une solution possible dans certains pays. Il y a aussi un projet très intéressant dans les régions de la Méditerranée dans le placement avec la collaboration des universités et les centres de formation. Merci Anastasia pour votre réponse. Donc, je pense que maintenant, je peux donner la parole à Professeur MacDessy, notre coordinateur de notre réseau pour l'employé à l'Université d'Université qui a été là aussi il y a deux ans dans le cadre du projet. Selim, vous avez la parole pour les conclusions. Oui, merci Sylvia. Je tiens à vous remercier tous pour cette très intéressante session d'aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de voir toutes ces idées innovantes. En particulier, je remercie le directeur d'Unimed, M. Scalizi et le directeur d'ETF, M. Honestini. Je remercie aussi les organisateurs et les intervenants qui ont donné beaucoup d'idées innovantes et de bonne pratique et des approches créateurs de valeur pour créer l'avenir. Je pense que, comme les panélistes viennent de dire, le support au métier et la création de nouveaux métiers sont au cœur de la création de nouveaux métiers. Nous devons travailler sur la capacité d'innovation et sur l'entrepreneuriat pour pouvoir faire de succès dans tous nos partenariats. Nous devons travailler sur tous les partenariats, comme les partenariats, les partenariats, les partenariats, les partenariats, les entreprises, les entreprises et les organisations comme UNIMED comme OTS. et toutes les autres organisations nationales et les organisations internationales. Nous devons vraiment collaborer pour s'adapter avec le nouveau besoin de compétence sur le marché du travail. Parce que le monde de l'après-crise ne sera pas le même que le monde avant-crise. C'est différent du monde de la post-COVID. Il y a beaucoup de besoin qui sont créés. Donc, nous devons avoir une raison. Il y a beaucoup de changements dans le marché du travail. Il y a beaucoup de changements qui sont en place dans le marché du travail. Nous devons ajuster à ça. Nous devons aussi investir sur tous les partenariats. Nous devons investir dans les systèmes éducatifs, dans la qualité, dans l'innovation, dans la qualité, dans l'éducation, dans la qualité, dans l'éducation, et nous devons aussi adopter des mesures sur le marché du travail. Donc, nous devons être proactifs. Probablement, dans la première étape au début de la crise, nous avons été réactifs. Parce qu'on n'attendait pas vraiment à ce que c'était passé. Mais maintenant, nous sommes là, il faut vraiment être proactifs. Il faut voir un peu ce qu'il nous attend. Donc, nous devons essayer de comprendre ce qui nous attend, et s'adapter au nouveau monde de la pré-crise. Voilà, c'est un peu tout ce que je vais vous dire pour conclure. Une deuxième fois, je remercie tous les participants, les auditeurs, les speakers, UNIMED, ETF, toute l'équipe de l'organisation. Sylvia, je te remercie aussi pour tout ce que tu fais, pour tout ton travail, et pour l'excellente modération de la session d'aujourd'hui. Merci. 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 Merci à tous les redacteurs et tous les participants. Merci. 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 Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye. 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 Bye.